Chers amis percussionistes bonjour, je suis Marcelo Costa et j'ai fait cette vidéo, petite vidéo, pour vous montrer un peu comment c'est important la sonorité qu'on a dans le pandéro, les sonorités de grave, les sonorités d'aigu, j'ai fait cette vidéo sans vraiment utiliser des micros, j'ai utilisé juste le micro du téléphone et vous montrer que quand on a une bonne sonorité dans le pandéro, on arrive à bien comprendre les choses qu'on est en train de jouer et je sais que ça c'est un sujet un peu délicat, parce que si vous êtes en train de travailler chez vous, d'apprendre le pandéro c'est quelque chose qui parfois on a du mal à avancer et à progresser, si c'est votre cas, j'ai une super invitation à vous faire je suis en train de préparer deux super cours un peu plus longs sur le pandéro, sur ces sujets là, qui j'ai intitulé apprendre le pandéro pour deux bons mots, dans ces deux cours là, je vais présenter un peu qu'est-ce que je pense qui sont les choses importantes pour bien démarrer l'apprentissage du pandéro je vais vous montrer un peu aussi, qu'est-ce que je pense que vous pouvez faire pour vous débloquer quand vous bossez sur ces sujets là, débloquer et pouvoir vraiment progresser dans l'apprentissage alors si cela vous intéresse, ce seront deux cours les 15 et les 16 novembre à 20h ce sont deux cours 100% gratuits et 100% online mais pour participer, il faut s'inscrire et pour s'inscrire, je vais vous laisser un lien dans la description de cette vidéo ou alors sur la bio si vous êtes sur Instagram d'accord ? j'espère vous voir les 15 et les 16 novembre et bora tocar pandéro